Bonsoir à toutes et à tous. Pas plus de 6 à table. Ce soir, ce sera un réveillon en petit comité, voire seul. Un Noël à part, en tous les cas, dont on se souviendra longtemps. Et pourtant, faute de pouvoir se réunir en famille, on a décidé collectivement de se faire plaisir à table, avec des mets raffinés, un beau plateau de fromage et du chocolat, comme pour compenser toutes les privations sociales dont nous sommes victimes. Ce Noël 2020 vient clôturer une année hors normes, une année difficile pour nombre d'entre nous. Avec cette question, avons-nous su faire preuve de solidarité pour aider ceux qui souffrent ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir, Noël quand même. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréhard. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction éditorialiste au Figaro. Le Figaro qui titre aujourd'hui le Noël tragique des chrétiens d'Orient. Sophie Orange, vous êtes journaliste à RTL, où vous suivez cette épidémie depuis le début. En duplex, on retrouve Hélène Romano. Vous êtes psychothérapeute spécialisée dans la prise en charge des traumatismes et blessés psychiques. Et puis je rappelle votre ouvrage, « Quand la vie fait mal aux enfants », c'est aux éditions Odile Jacob. Et enfin, Jean Viard, sociologue, directeur de recherche associée au Cevipov CNRS, auteur de la page blanche, c'est aux éditions de l'Aube. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Yves Tréhard, on commence avec vous. C'est Jean Castex qui avait dit que Noël, il fallait le préserver, se réveiller. Ce soir, il n'y a pas de couvre-feu, parce que Noël est un moment à part pour chacun d'entre nous, même si on n'est pas religieux. Oui, ça a un caractère quasi sacré, même si on n'est pas croyant, même si on n'est pas religieux. Et vous savez ce que disait Goethe ? Goethe disait, le sacré, c'est ce qui unit les âmes. C'est ce qui rassemble aussi les gens, c'est ce qui rassemble les générations, parce que généralement, Noël, c'est une fête familiale, c'est une fête de tradition. Et je dirais que Noël, c'est tout à fait exceptionnel dans la culture européenne. Alors, même s'il a été contesté il y a 15 ans, quand certains ont voulu inscrire les origines chrétiennes de l'Europe dans la Constitution européenne, ça a été contesté, Jacques Chirac lui-même ne l'a pas voulu, mais on a quand même une tradition chrétienne. D'ailleurs, le mot laïc vient de la chrétienté. Laïc, ça veut dire que vous n'êtes pas du clergé. Donc, il y a cette tradition, et on voit bien que les gens, même quand ils ne sont pas catholiques, même quand ils ne croient pas, eh bien, ils sacrifient à cette religion, à cette tradition, parce que c'est l'échange, c'est les cadeaux, il y a un caractère païen, il y a un caractère commercial qui est très décrié, mais c'est quand même un moment unique. Et puis, c'est un moment, je dirais, de dialogue aussi intergénérationnel, et Dieu sait si c'est dans cette année qui a été très particulière, où justement, les anciens ne pouvaient pas voir leurs enfants, ou leurs petits-enfants, où on ne pouvait pas beaucoup se voir parce qu'on était confinés chacun chez soi, eh bien, même si la recommandation est d'être six à table adultes, on peut ajouter des enfants, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, eh bien, ça permet de passer un moment sympathique et peut-être aussi d'oublier, d'oublier, eh bien, une année qui a été rude, pas uniquement d'ailleurs pour la solitude, qui a été une année rude pour beaucoup sur le plan de l'emploi, sur le plan des revenus, on pense aux professions indépendantes qui ont été, pour certaines d'entre elles, obligées de fermer, il y en a encore aujourd'hui qui ne peuvent pas ouvrir comme les artistes et les lieux culturels, donc il y a tout cela dans Noël qui est très particulier, et c'est pour ça que le Premier ministre, me semble-t-il, le Président de la République, évidemment, ont choisi d'ouvrir Noël, entre guillemets, mais pas la Saint-Sylvestre, qui n'a rien à voir, la Saint-Sylvestre n'a aucun caractère religieux, c'est une tradition, d'ailleurs, Saint-Sylvestre, c'est la nouvelle année, c'est l'année zéro, par définition, zéro, il n'y a rien, donc la Saint-Sylvestre, en plus, c'est plus dangereuse, peut-être sur un plan sanitaire, parce que la tradition veut justement que là, ça ne soit plus la famille, ça soit les copains, vous avez des appartements bondés avec 30, 40, 50 personnes, tout le monde se touche, s'embrasse, et là, il y a des risques de contagion qui sont beaucoup plus affirmés, plus prononcés, plus certains, qu'à Noël, où vous gardez vos distances, et quand vous êtes avec des personnes âgées, vous faites surtout, vous faites attention. Hélène Romano, est-ce qu'on peut dire, on va essayer d'un tout petit peu être positif, mais qu'au moins ce Noël 2020, on s'en souviendra, et on peut espérer qu'avec le temps, on se dira, bah dis donc, c'était un moment quand même très spécial, tu te souviens ? Oui, c'est probable qu'on s'en souviendra de ce Noël 2020, et probablement de façon très particulière, parce que c'est un Noël qui va nous forcer, si on essaie de faire un petit peu de positif, à faire preuve de créativité sur l'organisation du plan de table, sur l'organisation des visites à la famille, ou pas de visites justement, et comment on va les reporter. Donc c'est un Noël qui nécessite de repenser véritablement la question du lien aux autres, comment est-ce qu'on peut être en lien avec les autres, parce qu'on en a besoin en tant que sujet face à l'adversité, face aux épreuves, comment est-ce qu'on peut faire pour être en effet solidaires avec ceux qui sont tout seuls, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules au moment de Noël, habituellement, et là en période Covid, c'est encore plus stressant, donc c'est un Noël dont on va se souvenir, mais j'espère qu'on en retiendra aussi s'il y a eu de positif, c'est la créativité qu'on a pu développer au sein des familles, à titre individuel, pour ne pas être tout seul, psychiquement en tout cas. La créativité, alors vous avez un exemple de créativité, d'inventivité qu'on aurait justement pour faire face au Covid pour ce Noël 2020 ? Sur l'organisation d'un plan de table, tout simplement, on répartit peut-être autrement les adultes et les enfants, mais plus une grande distance, on met peut-être plus de déco pour faciliter la distanciation entre les individus, plutôt que d'avoir des petits plans, des tables plus restreintes, ou alors on fait plusieurs tables, enfin c'est des choses organisationnelles, quand on aime préparer une belle table de Noël, on est un petit peu contraint d'organiser différemment les choses, justement pour garder une certaine distance, une certaine précaution. On offre des masques peut-être un peu rigolos avec du tissu Noël, enfin des choses qu'on n'aurait probablement pas fait les années précédentes et j'espère pas les années à venir. Alors justement, Sophie Ranj, comment on l'a préparé ce Noël-là ? La question c'est, ding, quand les grands-parents sonnent, ils vont dire, alors je l'enlève le masque ou je le garde ? Je le garde. Je le garde. Je garde le masque. Mais ils vont le faire ou pas ? Alors, il y a un sondage qui est paru hier, justement, qui a montré que les Français étaient plus enclins à respecter cette règle des six à table que le port du masque à l'intérieur, qui est pourtant tout aussi indispensable. Et sur le six à table, ce qui est intéressant, c'est que quand cette règle est apparue il y a un mois à peu près, les Français n'étaient pas très chauds pour la respecter et au fil des semaines, tout le monde a fini par comprendre pourquoi il fallait être six à table. Je vais vous donner un chiffre. CovidTracker est un site qui compile toutes les données de santé publique France, donc des données publiques, officielles, et qui a imaginé un mode de calcul qui va dire ceci. Si, en France, tous les Français respectent cette règle des six à table, il y aura malgré tout la création, si j'ose dire, de à peu près 900 000 cas contacts. Si jamais les Français décident de se mettre 12 à table, ce n'est pas 900 000 cas contacts, mais plus de 2 millions de cas contacts. Donc six à table, ce n'est pas une règle comme ça dans l'absolu pour embêter tout le monde. C'est parce qu'il y a une exigence sanitaire d'être six à table. Alors comment on fait un plan de table à six à table ? D'habitude, à Noël, on mélange, tiens, le beau-frère se met à côté de la belle-mère, l'ado se met à côté du grand-père. Cette année, c'est vrai qu'il vaut mieux rester famille par famille. Alors à six, ça va aller vite, mais on ne partage pas ses postillons pour dire les choses de façon un peu raccourcie. Et les anciens, plutôt à un bout de table. Et les plus jeunes, plutôt à l'opposé. Et on respecte les distances à table. Et après, il y a plein d'autres règles. Si vous voulez, on peut développer sur l'apéritif. On ne met pas un grand saléadé, tout le monde met les mains dedans. On privilégie plutôt les vérines individuelles, par exemple. Donc ça aussi, c'est sympa à préparer. Ça prend du temps en famille. Chacun s'y mêle. Et on garde le masque aussi quand on fait la cuisine. Le masque, en fait, c'est simple. On l'enlève quand on mange. Quand on a fini son repas, on le remet. Je sais que ça ne fait pas très envie comme ça, mais c'est pourtant très nécessaire. Et puis finalement, le masque, maintenant, il fait partie de la vie. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on en a tous, qu'on comprend pourquoi il faut les mettre. Donc je ne pense pas que ce soit si difficile que ça. Hélène Romano, si ça tape, ça veut dire qu'au sein des familles nombreuses, il y en a qui se sont sacrifiées, alors de bonne ou de mauvaise grâce. Parce qu'il y a peut-être des gens qui s'y seraient réjouis. Ah, cette année, on ne va pas aller chez ta belle-mère, chez ma belle-mère. Quand vous avez huit enfants, vous n'allez pas couper la fratrie, quand même la famille en morceaux. Donc si ça tape, c'est une moyenne, bien évidemment, les grandes familles. Le 6 à table, ça a été rappelé, c'est 6 adultes. Donc il y a pas mal de familles qui peut-être ont organisé en 2-3 soirées, ou 2-3 repas de Noël, vont segmenter. Et avec toute la précaution qu'on peut avoir aussi d'avoir fait le test avant, pour être sûr de ne pas être malade avant de se retrouver, c'est aussi quelque chose qui est à rappeler, qui peut être fait, pour pouvoir se retrouver avec plaisir. Ce qui est important, c'est pouvoir se retrouver avec cette notion de profiter de la vie. La Covid a ceci de très caractéristique, c'est qu'elle nous rappelle la fragilité de la vie et la force de la vie. Donc c'est aussi un moment qui nous permet de prendre peut-être encore plus conscience de l'importance de Noël, au sens de fêtes familiales, et si je ne peux pas de côté, je mets de côté l'aspermigieux, par exemple, de fêtes familiales, de fêtes solidaires, et d'autant plus en période difficile, comme pendant la guerre, comme pendant les contextes particulièrement délicats, les moments de fêtes sont des moments où on va prendre de l'oxygène, on est un peu en apnée, hop, on va prendre une petite bulle de bonheur, on va en profiter, et on va s'organiser en famille, peut-être en séquençant les temps de repas. En effet, si on a des grandes familles, on ne pourra pas être 40, ça c'est sûr. – Jean Viard, c'est un peu surréaliste, cette discussion que nous avons là, depuis le début de l'émission, pas plus de six à table, on garde le masque, etc. Votre regard de sociologue, si on nous avait dit ce qu'on allait vivre il y a un an, personne ne nous aurait cru, et pourtant c'est arrivé, et on en parle très librement ce soir, pas plus de six à table, on porte le masque, etc. – Je ne pense pas que ça soit le plus grave Noël, si vous voulez, parce qu'on va faire Noël, en moyenne, il faut rappeler que les gens ont deux enfants, si vous voulez, donc ça va aussi découpler, on n'est peut-être pas obligé d'aller chez les grands-parents, tout ça. Vous savez, Noël, c'est une fête géniale, une fête autour des enfants, où il y a beaucoup d'amour, et en même temps, je veux dire, c'est une fête avec des contraintes, parce qu'elle est à côté obligatoire. Donc là, on dénoue aussi des obligations, aller chez les grands-parents, etc., parce qu'au fond, à quel moment on commence à faire Noël chez soi, avec ses propres enfants, et de ne pas aller chez ses propres parents, vous voyez, tout ça, c'est dans beaucoup de familles, des négociations. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a vécu une année totalement inouïe, qui était à la fin totalement tragique, et plein d'inventivité, et nous, c'est vraiment un truc auquel on n'avait jamais pensé. On pouvait peut-être se dire, si je fais une connerie, j'irais peut-être en tôle, mais l'idée d'être enfermé chez soi, ça, franchement, personne n'avait pensé à un truc pareil. Donc ça, je crois que ça a été... Mais la première pandémie, enfermement, je pense qu'il y a des gens qui l'ont très bien vécu, il faut faire attention, je veux dire. On ne met en scène que ce qui ne va pas, mais bon, 70% des Français ont un jardin, c'était le printemps, on a planté des tomates, c'est-à-dire, il faut voir ça. Et puis, il y a, oui, les couples qui ont explosé, il y a les gens très pauvres, il y a les femmes qui ont été battues, tout ça. Mais, si vous voulez, il y a les deux, quand même. Il faut faire très attention. Je pense que la deuxième période, elle est plus compliquée, parce qu'au début, on s'est dit, mais il ne faudrait pas que ça se répète dix fois, quoi. Parce qu'une fois, bon, ça va, mais deux fois, même si on pouvait aller travailler si les enfants allaient à l'école, on avait l'impression d'entrer dans un tunnel, si vous voulez. Et ça, c'était très dur. Et au fond, la chance de Noël, mais la chance de Noël, c'est le vaccin. Moi, si vous voulez, pour moi, le vaccin, c'est l'allégorie de l'étoile du berger, quoi. C'est-à-dire, si on reprend les allégories chrétiennes, quelque part, aujourd'hui, les rois mages, c'est Pfizer, c'est Moderna, etc. Et l'étoile du berger, c'est le vaccin, quoi. C'est-à-dire, au fond, l'image de l'espérance, elle s'est passée du symbole des chrétiens, que je ne suis pas, mais c'était un symbole d'espérance, au fond, à ça. Et du coup, Noël, ça va être un peu spécial, mais au fond, on a confiance. En gros, on se dit que d'ici six mois, ça ira mieux. D'ici là, ça varie, je peux dire une connerie, mais je veux dire qu'en gros, la lumière est allumée, donc on va passer à travers Noël. N'oubliez pas que Noël, c'est quand même d'abord les enfants et leurs cadeaux. Et on retiendra votre superbe allégorie du vaccin avec les rois mages en Pfizer et Moderna. Alors, c'est donc un réveillon un peu particulier que nous nous apprêtons à vivre dans les heures qui viennent, puisqu'on aura un nombre de convives limités, des masques, de la distanciation. Les autorités, en effet, n'ont cessé de rappeler les consignes ces derniers jours. Et vous allez le voir, respecter ces règles ne signifie pas pour autant gâcher la fête. Reportage de Laslogé-Laber, David Lemarchand et Mathias Garnier. Dans la cuisine de Soda Mboup, c'est le coup de feu. Aidé de sa sœur et de son fils, tout doit être prêt pour le très attendu réveillon de ce soir. On prépare du vermicelle avec le gigot, qu'on accompagne avec des pommes du chèze, du marron, avec la sauce aux oignons et aux olives, des pastels. On ne désigne pas sur les moyens, on se fait vraiment plaisir. On se donne à fond. On se donne à fond, on se donne à fond. Un Noël pourtant pas comme les autres. Crise sanitaire oblige. Soda Mboup a dû penser à tout pour recevoir neuf membres de sa famille. A commencer par deux tables. Une pour les enfants, une autre pour les adultes. On sera six. Et l'idée, c'est que maman, elle est là. Et puis moi, je suis de ce côté-ci. Comme ça, il n'y a que moi qui bouge. Et bah oui, puisque c'est moi qui reçois. Donc du coup, il n'y a que moi qui vais aller faire les allers-retours. Et puis il reste à table. Et comme ça, on brasse moins de vent. Et puis on ouvrira un tout petit peu quand même, histoire d'aérer de temps en temps. C'est mamie qui est là. Avec ses petits-enfants et encore, ils ne sont pas tous au complet. Avec une grand-mère de 62 ans et 13 petits-enfants, impossible pour cette grande famille d'être réunies tous ensemble comme avant. Une de ses soeurs était soignante à Toulouse. Par prudence, elle est restée chez elle, avec son époux et ses trois enfants. C'est peut-être mon téléphone. Et le fait d'habiter loin de Toulouse. Et puis on a une famille trop grande aussi. Donc il faut respecter. Personne à table. Donc voilà, on va le faire à cinq. Celui qui pourra aussi fêter Noël en famille, c'est Emmanuel Macron. Fin d'isolement pour le président, une semaine après avoir été testé positif. Si le couvre-feu est exceptionnellement levé ce soir, cette période de fête est à haut risque. Avec 14 929 contaminations enregistrées hier, l'exécutif sous pression mise tout sur la pédagogie. Je suis convaincu que les Français ont saisi, ont compris l'importance de faire attention et tous ceux que je rencontre me disent qu'ils vont faire extrêmement attention. Étrange période où les journaux publient des modes d'emploi pour enlacer ses proches sans danger. Où les EHPAD doivent isoler pendant sept jours ceux qui rejoignent leur famille. Daniel Brott, 90 ans, aurait pu réveillonner avec sa fille. Pour éviter l'isolement, il restera avec 70 autres résidents. J'aimerais encore rester ici, ça va faire encore une contrainte. Alors ma foi, je suis bien ici. Je verrais un petit peu ma fille, si c'est possible, un petit peu à l'extérieur. Ici, heureusement, il y a des animations, tout ça. Ce qui fait que c'est bon pour le moral. Alors, avant le grand soir, atelier, pliage de serviettés, confection des menus. Le tout supervisé par les responsables d'animation et les aides-soignantes. Ça va, vous en sortez ? A peu près, aussi bien que. Vous faites mieux que eux ? Après une année cauchemardesque dans les EHPAD, elles ont une mission. Changer les idées des personnes âgées. Grâce à un menu d'exception et un spectacle organisé pour l'occasion. Nous, on va préparer les résidents en amont. On va les habiller en tenue un petit peu, un peu plus festif. On va les maquiller, on va les coiffer. Donc là, on a vraiment envie de leur faire un peu oublier ça et de leur dire bon, voilà, on continue, la vie continue différemment. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse faire les fêtes et qu'on soit tous ensemble. En France, 2700 malades sont aujourd'hui en réanimation. Si l'idée d'un reconfinement juste après Noël a été évoquée, la mesure est pour l'instant écartée par le gouvernement. Alors, question téléspectateurs. Peut-on croire qu'un soir de réveillon sans couvre-feu, les Français sauront contrôler leur comportement face au Covid ? Yves Strayard, d'autant que toutes ces règles, elles ont été assez critiquées. On a trouvé qu'elles étaient intrusives, infantilisantes, en disant de quoi je me mêle ? Oui, c'est vrai, on a l'impression que, vous savez, il y a une tradition, une autre tradition en France, c'est que l'État se mêle de tout. Et c'est une critique qui est souvent formulée par les plus libéraux d'entre nous, c'est que l'État s'occupe de tout. Et même si l'État a des vertus, parce qu'on l'a vu d'ailleurs, ô combien sur le plan économique, si l'État n'était pas là pour venir au secours de certains secteurs économiques, eh bien, ça serait tragique. Et ce qui est aussi assez cocasse, si vous me permettez le mot, c'est que le président de la République a fait, depuis le début de son mandat, un de ses combats, c'est de critiquer la démocratie illibérale. Un mot un peu étrange, mais pour critiquer justement, notamment les pays d'Europe centrale, la Pologne, la Hongrie, qui remettaient en question la liberté d'expression, la liberté de la presse, l'autorité, enfin, l'indépendance de la justice. Et c'était vraiment un combat qui l'a mené au niveau européen. Et là, on peut dire que d'une certaine façon, eh bien, à la faveur du Covid, ou à cause du Covid plutôt, eh bien, le gouvernement en France a été obligé de rentrer dans nos maisons et de s'occuper de nos faits et gestes. C'est-à-dire que, vous pouvez, regardez, j'ai jamais vu un président de la République dire, en l'occurrence, c'était le Premier ministre, « Vous ne pouvez pas être plus que six à table. » Mais vous imaginez Georges Pompidou et le général de Gaulle nous dire « Vous ne pouvez pas être plus de six à table. » C'est inconcevable. Donc, effectivement, c'est très intrusif. Mais en contrepartie, il y a évidemment, je pense, un problème de communication. Il y a eu des ratés dans la gestion de ce Covid en France, partout dans le monde. Mais en France, on l'a vu, on l'a dit, on en fera le constat plus tard, quand tout ça sera fini, je l'espère, l'affaire des masques, le dépistage au début qui a quand même été une... Je dirais, ça a été fait n'importe comment. J'espère que les vaccins, ça ne sera pas du tout comme ça. Et puis, il y a eu des critiques, justement, en disant « Mais le gouvernement n'en appelle pas assez à la responsabilité individuelle. » Et là, on est aussi dans la contradiction d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron s'est fait élire avec la promesse de l'émancipation individuelle des gens, sur le plan professionnel. C'est-à-dire que vous prenez en main, l'État met en place les conditions pour que vous puissiez vous en sortir tout seul. Et on va faire en sorte aussi que l'État soit moins bureaucratique. Or, avec le Covid, on s'aperçoit de deux choses. C'est que l'émancipation individuelle est une expression qui a disparu du vocabulaire présidentiel et qu'on est revenu à un vocabulaire qui n'était pas du tout commun dans sa bouche, celui de la nation. On est une communauté. Il faut lutter ensemble, première chose. Et deuxième chose, la bureaucratie, elle est plus que jamais présente, je dirais. Et d'ailleurs, on en pâtit un peu parce que si ça s'est mal passé sur les masques, sur le dépistage, tout ça, c'est en grande partie à cause de cette démocratie. Donc, vous voyez, c'est les paradoxes français. Néanmoins, il faut regarder ce qui se passe en Angleterre, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Espagne, de l'autre côté de l'Atlantique. Je dirais que, hormis l'Asie, tous les pays au monde, et l'Afrique d'ailleurs, mais en Afrique, ils font très attention, pourtant, ils sont assez peu touchés, sauf dans les grandes mégapoles. Eh bien, tous les pays occidentaux, on va dire, sont confrontés aux mêmes problèmes de gestion et au même paradoxe, finalement. Et Sophie Orange, des Français qui, malgré tout, acceptent de bonnes grâces de se confiner, ce qui est illibéral, entre guillemets, même de se faire tester. On a eu énormément, on a vu partout en France, des gens faire la queue. Des records. Et là, en ce moment, on bat des records. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a plus de personnes qui se font dépister qu'au mois d'octobre. Par exemple, dimanche, il y a eu plus de 110 000 personnes qui se sont fait dépister. On n'avait jamais vu ça depuis le début de l'épidémie. Je vous ouvre une parenthèse, mais le fait que le nombre de contaminations n'augmente pas, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle ? S'il y a beaucoup de gens qui se sont testés et assez peu qui se sont contaminés... C'est assez intriguant. Parce qu'en fait, les tests ont augmenté d'une semaine sur l'autre de 75 % et le nombre de nouveaux cas ont augmenté de 23 %. Donc effectivement, c'est plutôt de bonnes nouvelles. Ça veut dire aussi que parmi les gens qui se sont fait tester, des personnes ont été positives. Et donc, on a sans doute réussi à ne pas entamer de chaînes de contamination en espérant que les personnes positives se soient isolées et annulent leur Noël, évidemment. Ce que je voulais dire également sur le paradoxe... Yves Tréard parlait du paradoxe des propos d'Emmanuel Macron. Je parlerai d'un autre paradoxe. Les Français ont réclamé les masques pendant des mois. Il y en a encore beaucoup qui le mettent n'importe comment. Il y a des Français qui réclament le vaccin et encore des Français qui ne veulent pas se faire vacciner. Et aussi, on oublie, on l'a peut-être oublié et on s'en rappelle maintenant avec ce qui se passe au Royaume-Uni. On a entendu des Français qui se faisaient dépister à Londres pour 330 livres ou 350 euros. On présente sa carte vitale. Ça dure 1 minute 30. Merci, au revoir. Ça ne vous coûte rien. Je pense qu'il faut quand même qu'on se rende compte qu'on est un pays... Alors, il y aura des critiques. Il va falloir sans doute tirer des leçons de cette crise. Mais on est quand même un pays où ça ne coûtera rien. Le vaccin, le test, le séjour à l'hôpital ne coûte rien. L'État nounou, ça a du bon. Jean Viard, vous voulez réagir ? Moi, je dirais que si le général de Gaulle avait dû gérer une pandémie comme ça, je ne sais pas s'il n'aurait pas dit qu'il fallait être ici sa table. Je veux dire, si vous voulez, cette pandémie, elle est tellement énorme qu'on est de 5 milliards à s'être confinés dans l'histoire de l'homme. Ce n'est jamais arrivé. On ne peut pas comparer vraiment les hommes précédents parce que c'est inouï ce qui s'est passé. Et en plus, dans un temps extrêmement court. Comment expliquez-vous que l'humanité toute entière se soit confinée, qu'il n'y ait aucun pays qui ait dit « Eh bien, tant pis, laissons cette épidémie... » Oui, il y en a qui l'ont fait mais qui ont vite abandonné comme la Suède. Si je puis me permettre, en deux secondes, Jean Viard, je vous rappellerai que sous le général de Gaulle, il y a eu la grippe de Hong Kong et personne n'en parlait à l'époque. Et le général de Gaulle, lui-même, n'en parlait pas du tout. Ça a fait 50 000 morts. Jean Viard, ce confinement généralisé... ...tout ça. Et puis, il y a l'information qui a un rôle important. La grippe espagnole, on s'en était à peine aperçus, etc. Je suis d'accord avec vous. On est dans une époque médiatique, on sait tout, tout de suite, etc. Mais n'empêche que c'est la première fois que l'humanité a cette position commune, presque, parce que regardez, les responsabilités individuelles, ils sont très vite revenus après que le Premier ministre a été malade, etc. Je ne parle pas de l'Asie. Je suis d'accord que l'Asie, c'est différent. Et même en France, c'est vrai qu'il y a des règles bureaucratiques, l'État central et tout, on ne va pas en discuter, je suis d'accord là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un phénomène tellement aléatoire, tellement imprévisible et tellement inouï qu'au fond, on a géré ça par l'absurde et la seule question, c'est est-ce qu'on a eu du résultat ? Pourquoi on ferme la culture et pas les églises, etc. On pourra discuter sans ces temps. Le problème, c'est qu'on ferme des branches au fond parce qu'il y a des choses qu'on a voulu protéger, c'est le travail et l'éducation et on s'est dit les plaisirs, on va les mettre sous cloche. Et après, on peut discuter quel plaisir on a supprimé. Je suis d'accord que c'est totalement absurde, mais en même temps, la seule question, c'est le résultat. Est-ce que ça fait ou pas baisser la pandémie ? Voilà. Et je crois que j'ai regardé à Madrid, les spectacles sont ouverts. Ils ont pris une autre décision. elle n'est ni bonne ni moins bonne. Ils ont fermé d'autres lieux. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on gère dans une situation absolument immétrisable avec des hommes politiques qui ont été élus sur un projet qui n'a strictement rien à voir. On leur pose des questions auxquelles ils n'avaient jamais pensé. Ça aurait été vrai pour Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Ça n'a rien à voir dans l'affaire. Voilà. C'est ça que je voulais dire, si vous voulez. C'est cette dimension totalement étoile, cette logique absurde des règles. Et au fond, la seule question à la fin, c'est qu'on va quand même compter les morts. Mais ça, on fera d'ici 2-3 ans. Et dire au fond, après tout, le bilan, il est comment ? À la fin. Regardez l'Allemagne, au début, ils étaient meilleurs. En ce moment, malheureusement pour eux, ils ont l'air d'être un peu moins bons. Donc je veux dire, chacun bricole. Et je crois que, si vous voulez, ce n'est pas le moment de la critique parce qu'au fond, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et c'est vrai, donc il faut suivre les consignes qui sont absurdes. Moi, je suis d'accord qu'elles sont absurdes. Vous voyez, en ce moment, les gens lisent beaucoup de livres parce qu'ils ne peuvent pas aller au théâtre. Bon, on peut le voir aussi d'un point de vue positif. Mais Jean-Viat, ça ne vous questionne pas le fait que tous les pays aient choisi de confiner. Il n'y a aucun pays qui a dit non, on ne va pas s'imposer de confinement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et tant pis, tant pis, il y aura des morts. Bah oui, la nature est ainsi faite. Personne n'a été darwinien, je veux dire. Non mais d'accord, mais si la pandémie n'avait pas démarré dans un état totalitaire asiatique, particulièrement brillant. Peut-être qu'on aurait fait autrement, si vous voulez. Là, on a été mis en concurrence avec un système qui a apparu efficace. On a pensé qu'ils tournaient un peu les chiffres, mais enfin, en gros, ils annoncent combien ? 4 000 morts. Enfin, c'est absolument ridicule. Peut-être qu'ils ont enlevé un zéro, mais même s'ils ont enlevé un zéro, comme ils sont un milliard d'eux, je veux dire que ce n'est pas essentiel. Donc, je pense qu'on a tous un peu copié les Chinois. Ça nous renvoie une autre question, vous savez, derrière. Qui est-ce qui va gagner ? C'est le totalitarisme ou la démocratie dans cette affaire ? Et c'est la première fois que ces deux systèmes sont en concurrence et qu'à un moment, on pourra faire l'addition. Et on dira, le totalitarisme, c'est mieux. En tout cas, c'est mieux pour ça. Peut-être pas chez nous directement, mais dans des tas de pays dont les démocraties sont un peu hésitantes, disons, pour être polis, il est clair que cette question va se reposer. On entre dans une période d'affrontement entre démocratie et totalitarisme et ça va être pénible et dur. Hélène Romano, à un moment, on va faire l'addition, on disait à un moment janvier, on sait que le gouvernement s'inquiète beaucoup de la santé mentale des Français et de la solitude. On parle des jeunes, mais même ce soir, sondage IFOP, il y a 10% de Français qui seront seuls ce soir au réveillon. L'an dernier, c'était 4%. Oui, le gouvernement peut s'inquiéter à juste titre. On l'a alerté dès le premier confinement de l'état psychique de la population avec un impact beaucoup plus fort sur la deuxième période parce qu'en effet, c'est ce que disait M. Jean-Pierre, on a l'impression de rentrer dans l'action et de ne pas s'en sortir. Un clivage générationnel et c'est aussi pour ça que Noël, c'est important parce que les enfants, les jeunes, les jeunes adolescents, les jeunes adultes, les jeunes étudiants ont été très stigmatisés quand même à un moment du coup de la Covid et de la pandémie comme étant responsables, comme étant vecteurs. Ça a été extrêmement dur et ça a activé beaucoup la population et ce temps de Noël, c'est aussi un temps de réunification des générations. Je pense que c'est aussi important de le concevoir comme tel. Donc la population, on le sait au niveau des études qui sont sorties sur la première période du confinement, qui sont en train d'être finalisées, même la deuxième période n'est pas terminée, mais on commence déjà à avoir des résultats avec des gens encore plus déprimés, encore plus anxieux, encore plus inquiètes, sortir du monde à l'extérieur avec tous les impacts aussi de ce qu'on appelle le deuil traumatique. Il ne faut pas oublier, on a plus de 50 000 morts en France, ça fait quoi ? 500 000, 1 million de personnes en douillées, personne n'en parle, ce sont des deuils très compliqués, certaines fois les gens n'ont pas vu leurs proches, n'ont pas pu participer au rituel, on sait que ça fait des complications du deuil très souvent avec au niveau de la santé mentale des deuils beaucoup plus complexes que le deuil habituel qui n'est pas une maladie, mais là ce sont des deuils plus compliqués, beaucoup plus longs, il y aura probablement beaucoup de choses à penser, donc on a besoin d'avoir des moyens donnés, il y a l'économie qui prime bien sûr, mais la santé psychique des Français prime aussi, il faut pouvoir l'anticiper et à ce niveau-là, donner les moyens à la psychiatrie, à la pédopsychiatrie de pouvoir prendre en charge de façon égalité à les gens, parce qu'actuellement vous avez des moyens, vous pouvez avoir un suivi, vous n'avez pas de moyens, vous êtes tout seul chez vous et ça ce n'est pas normal. Yves Tréard. Oui, ce que je voulais ajouter, je suis tout à fait évidemment le problème de la santé mentale de la nation, mais c'est d'ailleurs dans les autres pays pareil, tous les autres pays qui sont touchés sont très affectés, le problème c'est qu'il faut vraiment gérer très vite ça, parce que vous allez avoir avec ce choc psychologique, vous allez avoir un choc social qui va arriver probablement au printemps, quand justement l'État, parce que l'État ne va pas indéfiniment aider les entreprises comme il le fait et même les indépendants, et donc là vous allez avoir la casse sociale qui va arriver et cette casse sociale ajoutée au malaise psychologique que perçoivent et que vivent beaucoup de Français, c'est un vrai danger, c'est un vrai danger dans un pays qui était déjà éruptif, comme on l'a vu à l'occasion de la séquence des Gilets jaunes. Donc c'est politiquement, je dirais, c'est très compliqué à gérer. Avec des consultations, des demandes de consultations plus 20-30% dans les hôpitaux et dans les cabinets de psychologues. En fait. Et du psychiatre. Allez, on revient à notre soirée du réveillon puisqu'en ces temps de fête et en ces temps difficiles, eh bien la nourriture est on ne peut plus indispensable pour les Français qui se ruent dans les pâtisseries, les boucheries et autres fromagers à tel point que les commerces de bouche sont dépassés et n'hésitent pas à embaucher comme vous allez le voir dans ce sujet de Clément Martin et Dominique Lemarchand. Pas une minute de répit depuis ce matin. Dans cette pâtisserie, une file ininterrompue de clients ravis de voir les commerces reprendre des couleurs. Les gens ont besoin de se faire plaisir et la pâtisserie, c'est un plaisir immédiat, une gratification immédiate et on se fait plaisir dans ces temps un peu compliqués. À quelques jours des fêtes, la demande est très forte dans cette pâtisserie. La production tourne à plein régime. Cette année, les ventes ont explosé. Les gens ont réservé énormément de bûches cette année, plus de 7500. Donc c'est énorme, réparti sur 4 boutiques. Donc c'est une logistique importante, il faut que tout se régule. Donc c'est à nous aussi de nous organiser pour que le flux soit continu et pas trop encombré. Ici, l'équipe est au complet pour faire face à l'affluence. Dans certains commerces, il a même fallu embaucher. C'est pour combien de personnes ? C'est le cas de cette boucherie à Paris. J'ai peut-être une queue de veau. Le patron a choisi de recruter un restaurateur au chômage partiel. Benoît Sevin a dû apprendre le métier sur le tas. À un moment donné, on se remet en question qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va ? Et donc, on a pris la décision de me lancer là-dedans. C'est du temps, c'est des erreurs, beaucoup d'erreurs. Et puis je regarde énormément mon patron. Surtout que le patron est lui aussi un ancien restaurateur. Sa boucherie, il l'a ouverte lors du premier confinement. Alors embaucher un ancien collègue était une évidence. Effectivement, le Paris est un peu fou parce qu'on ne sait pas où on met les pieds, on ne sait pas où on va. Embaucher des bouchers, c'est compliqué. Donc on se dit on va embaucher des restaurateurs, des gens qui travaillent avec nous. Et voilà comment on est venus à tout ça. Merci, bonne journée. Un commerce qui se crée. Pour d'autres, il a fallu se réinventer pour continuer à travailler. Quand j'ai ouvert le restaurant, je ne me disais pas qu'un jour, j'aurais une pile de cartons et je récupérerais des boîtes en carton dedans. Ce restaurant gastronomique a ouvert seulement quelques semaines avant le confinement. Il était complet pour 3 mois. Aujourd'hui, la salle est fermée. Le chef a donc décidé de se mettre à la vente à emporter. Et après, il faudra sortir le foireau d'un moment. Ce n'est pas forcément évident tout de suite de se dire qu'on clique à une collecte si ça allait fonctionner, qu'on allait pouvoir tirer un chiffre qui soit profitable. Mais au final, depuis le début, nous, ça marche très bien. une activité qui leur permet en effet de se maintenir à l'équilibre. Dans la cuisine, fini les méthodes dites traditionnelles, il a fallu inventer une nouvelle façon de travailler. J'avais vraiment envie de leur donner un minimum de devoir à la maison et vraiment de pouvoir que ça ne soit que de la réchauffe. Donc tout ce qu'il y a à faire là-dessus, c'est de la réchauffe. Donc ils n'auront pas plus à faire que ça. Ce soir-là, le carnet de commandes est complet. Les clients sont au rendez-vous. Ça permet d'apprécier les bonnes tables de toute façon et dans une certaine mesure aussi essayer de soutenir les restaurateurs qui sont proches de chez nous. Donc c'est un effort collectif. Mais je ne désespère pas qu'on revienne ici rapidement en physique. Voilà. Depuis le confinement, plus d'un restaurant sur trois a mis en place un système de vente à emporter. Alors, question au téléspectateur Sophie Orange qui est une remarque. Comme toujours, le malheur des uns, etc. Pourquoi un tel engouement pour les commerces de bouche ? C'est Corinne en Meurthe-et-Moselle qui vous pose la question. Parce qu'on a envie de passer des bons moments. Quand on enlève le masque tant qu'à faire, autant en profiter agréablement. Et puis ce qui est vrai aussi, c'est que comme on va être moins autour du sapin, peut-être qu'il y aura moins de budget pour les cadeaux. Du coup, on répartit les dépenses différemment. Il y a moins de budget voyage ? Moins de budget voyage. Peut-être qu'on offre plutôt un beau bijou plutôt qu'un voyage. On ne va plus au théâtre, donc peut-être qu'on offre un livre. Tout ça se rééquilibre. Et effectivement, les commerces de proximité, on le vend en poupe. Je pense que tous les secteurs vous le diront, que ce soit les librairies, les pâtissiers, les bouchers, les petites boutiques de décoration. Il y a quand même des gagnants. Je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais en tout cas, il y a des secteurs qui respirent après avoir tremblé, pleuré sans doute pendant des semaines au printemps. Jean-Vierre, c'est vrai que les commerces de proximité, on a l'impression, ont été les gagnants de ce confinement. Je crois qu'une pandémie, c'est un peu comme une guerre. Ça accélère les tendances qui étaient déjà là. Et dans les tendances qui étaient déjà là, il y avait effectivement cette idée du local. On parlait de la ville un quart d'heure, etc., ou du local. Et au fond, c'était déjà là. Ça s'est accéléré. En plus, il faut dire que comme les gens ne mangent plus dans leur entreprise, très souvent, ils sont beaucoup plus chez eux. D'ailleurs, ils ont fait, je crois, des grands programmes de cuisine parce qu'il y a quand même beaucoup qui ne savaient plus cuisiner. L'objet qui s'est le plus vendu, c'est la machine à raclette il n'y a pas besoin de faire beaucoup de cuisine. Mais il faut le dire qu'on a perdu le savoir-faire culinaire. Cette année, il y a plein de gens qui ont réappris la cuisine. Il faut toujours voir dans cette pandémie, de même qu'il y a plein de couples qui se sont retrouvés et qui ont été, je pense, très heureux. Et il y en a qui ont été tragiques. Il y a plein de gens qui ont réappris la cuisine. Voilà. Et puis, regardez tous les artisans, y compris dans le bois, dans l'ameublement, partout, vous avez un retour à la valorisation de l'artisanat de qualité qui est quelque chose de merveilleux. Alors que regardez, je pense que cette période du standard planétaire, elle était déjà en question avant. Et donc là, elle va l'être encore plus. Alors après, il ne faut pas non plus être complètement nationaliste. Je veux dire, cette pandémie, c'est évidemment, on s'est appuyé sur le foyer, on s'est appuyé sur le local, on s'est appuyé sur la nation et sur l'Europe. Et donc, le danger, c'est qu'on dise, on ferme partout. Donc ça, je dis, oui, tout ça, c'est très bien le local, mais moi, j'aime bien le local quand il est ouvert. Manuel Torgas disait le local, c'est l'universel moins les murs. C'est une définition que j'aime beaucoup. Hélène Romano, ça vous inspire, j'ai l'impression, ce que disait Jean Viard, sur le retour du local et le triomphe du fait maison, un peu quoi. Alors le triomphe du fait maison, du faire ensemble, je pense qu'il a beaucoup insisté là-dessus. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de familles qui ont profité du temps de confinement pour cuisiner ensemble, avec un petit bémol quand même qui a été rappelé par la Société française de pédiatrie, c'est qu'on a eu beaucoup d'enfants et d'adultes qui ont pris 3 à 4 kilos durant le premier confinement. Donc si on mange bien, il faut aussi pour ça faire du sport à côté, ça c'est quand même important de le rappeler. Non, le point que je voulais souligner, c'est que le recours à l'alimentaire, c'est quelque chose de très archaïque. Quand on n'est pas bien, quand on est onctueux, on a souvent un peu les deux extrêmes, soit on va trop manger, soit on ne va plus du tout manger. Donc en période de crise, en période d'angoisse, quand on a encore accès à l'alimentaire, ce qui n'est pas le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, on a des tickets de rationnement, les gens aient besoin d'avoir recours à l'alimentaire pour essayer de se réassurer eux-mêmes et puis de se faire du bien, de se faire plaisir. En effet, on n'a plus l'accès aux activités sportives, on n'a plus l'accès au théâtre, on n'a plus l'accès à ce qui fait pourtant du lien social et de façon absolument fondamentale. Ça, on en est amputé pour l'instant. Les gens se rabattent sur ce qu'il reste. C'est quoi ? C'est l'alimentaire. Mais Hélène Romano, justement, on sait que ce sont parfois de faux amis. Parce qu'on pourrait parler de l'alcool aussi. Est-ce que les gens, du coup, ça ne contribue pas ? Les gens qui ont grossi, qui ont replongé dans les addictions, ça peut contribuer aussi ? Qui font moins de sport ? Un certain mal-être, non ? Alors, c'est toute la difficulté qu'on avait rappelée après le premier confinement avec la prise moyenne. Je crois que c'était 3,8 kg par français. Il y en a qui ont pris 5 à 6 kg. Il y en a qui ont perdu du poids. Mais la question, c'est de faire attention à soi, prendre soin de soi. Si pendant le confinement, c'est une période où on peut prendre soin de soi, mieux manger, mieux équilibrer et puis faire du sport, les gens n'ont pas pris de poids. Le grand problème, c'est les gens qui étaient dans l'évitement, l'évitement de l'angoisse par la prise de médicaments, par la prise de produits, par la prise d'alcool, par les jeux vidéo à outrance, tout ce qui est conduite addictive qui témoigne toujours d'un évitement par rapport à la réalité, une façon de gérer l'angoisse. Là, c'est un risque majeur. Donc, la difficulté, elle n'est pas tellement la quantité qu'on va manger, mais c'est la qualité qu'on va y mettre. C'est-à-dire que si je pourrais dans l'évitement des angoisses, on risque de prendre du poids. Si on mange pour se faire plaisir et qu'après, on va faire des activités ensemble ou à sif, on perdra les kilos, les calories qu'on a pu prendre durant le repas. Voilà, mais l'évitement par l'alcool, l'évitement par les jeux vidéo, tout ça, c'est la même démarche pour vous. Yves Tréard. Il faut toujours se méfier. Vous savez, au début du premier confinement, on disait, on réfléchissait déjà au monde de demain. On n'est pas encore sorti du monde d'aujourd'hui qui est celui de... On devait se réinventer. Oui, on devait se réinventer. Tout le monde, le président de la République, lui-même devait se réinventer. Bon, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis assez d'accord comme quoi cette crise sanitaire a servi d'accélérateur à certaines tendances qui étaient déjà prégnantes dans notre société. Le recours à toute l'alimentation bio, par exemple, parce que le bio était à la mode et il l'est encore plus, parce qu'en plus, on s'est dit, si on a cette pandémie, c'est parce qu'on n'a pas été assez regardant, justement, sur notre environnement, sur la nature, sur la préservation de la nature. Il est vrai aussi, et c'était un phénomène qui était perceptible sur le plan politique, c'est-à-dire que la mondialisation que certains appellent débridée, elle était remise en question depuis quelques années et on le voyait à travers les votes. Et donc, il y a tendance à récupérer notre souveraineté sur certains secteurs, sur le plan de la fabrication, je dirais, de l'aide sanitaire, c'est tout ce qui est masques et tout ça qui était complètement, comment je dirais, délocalisé dans d'autres pays. C'est vrai pour beaucoup de produits où on s'est dit, il faut qu'on regagne notre souveraineté parce que, justement, si on est obligé de vivre, non pas en autarcie, il ne faut pas exagérer, mais si on est obligé de recourir à des produits de première nécessité qu'on ne peut plus importer parce que tout est fermé, il faut qu'on puisse pouvoir les faire. Donc, il y a, je dirais, certaines tendances qui étaient présentes avant qui sont en train de se confirmer et peut-être de prendre un coup d'accélérateur. Je ne sais pas si tous ceux qui ont commencé à apprendre à faire du pain pendant le premier confinement continuent à faire du pain pendant cette période-là. On se souvient que les stocks de farine avaient été complètement dévalisés. C'est peut-être une mode, d'une tendance, c'est un peu tôt pour le dire. le cookoning, on se rassure en disant, tiens, je suis avec mon petit pain, je saurais vivre. Et puis, on est fiers d'avoir fabriqué quelque chose, que ce soit du pain, que ce soit une étoile pour mettre en haut du sapin, que ce soit, on voyait tout à l'heure ces personnes âgées qui s'appliquaient à faire de très jolies serviettes pour décorer la table. Voilà, il fait nuit à 17h en ce moment. Ce sont des activités qui réunissent tout le monde. Alors, cette épidémie, question, nous a-t-elle rendu plus solidaires ? Au premier semestre, les dons aux associations ont augmenté de 22% et malgré la récession, les initiatives pour aider les plus démunis se sont multipliées. Vous voyez ce reportage de Mathieu Lignot et Wannenguyen. Dernier préparatif pour une tournée solidaire. Ces bénévoles du Secours Populaire d'Île-et-Vilaine chargent des jouets, des peluches et des livres dans leur camionnette. Pour la première fois, l'association part distribuer des cadeaux dans les zones rurales à des dizaines de kilomètres de leur centre de collecte habituel. En fait, à Rennes, il y a beaucoup d'associations, il y a plus de solutions pour les personnes en situation de précarité alors que dans les communes rurales, il y a beaucoup moins de possibilités pour ces personnes. En France, 20% des parents ne pourront pas faire de cadeaux cette année. Les jouets ont été récoltés dans une quarantaine d'écoles de la région par des enfants bénévoles du Secours Populaire comme Martin. Regardez, vous prenez ce que vous voulez ? Oui, c'est prix libre. En fait, vous donnez ce que vous pouvez en fonction de ce que vous prenez. Vous avez combien d'enfants, monsieur ? La solidarité pour faire oublier l'épidémie de Covid-19 et ses conséquences économiques. La crise du Covid est passée par chez nous aussi comme chez beaucoup de Français. Mon mari est indépendant donc c'est compliqué. Voilà. Donc c'est sûr que cette année, on n'a pas le même budget pour les fêtes. Donc ça tombe très bien. Hausses du chômage, confinement successifs. Les associations sont en première ligne pour lutter contre une précarité qui s'aggrave. Depuis l'épidémie, le nombre de bénéficiaires du secours populaire a bondi de 45%. On constate qu'il y a énormément de personnes qui se sont maintenues dans la pauvreté parce qu'elles n'ont pas pu trouver de travail. Mais aussi de personnes qui ont basculé dans la pauvreté pour la première fois parce qu'ils se sont retrouvés au chômage partiel soit parce qu'ils ont perdu des jobs étudiants. Notamment, on a eu beaucoup d'étudiants qui se sont retrouvés dans des situations très très compliquées. Il y a énormément de profils différents qui sont venus se rajouter aux personnes qu'on aide habituellement. Merci. De rien. Et joyeux Noël à vous. Merci. Joyeux Noël aussi. Tenté de faire oublier les problèmes du quotidien. Égayer les fêtes. C'est aussi la mission de ces jeunes en Seine-Saint-Denis. Depuis un an, ils organisent des collectes dans les supermarchés pour ensuite distribuer des colis alimentaires. Ces derniers jours, ils ont récolté plus d'eux que d'habitude. Principalement des denrées non périssables. Donc des pâtes, du riz, des boîtes de conserve, de la sauce tomate. Actuellement, on est en période de fête. Donc on reçoit notamment des chocolats. Deux fois par semaine, l'association fait le tour des quartiers de l'île-Saint-Denis à la rencontre d'habitants parfois en grande précarité. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est très, très, très dur pour moi. Parce que je touche 360 euros par mois et je paie déjà 300 mètres de l'eau et plus l'électricité, le gaz, l'assurance maison. De temps en temps, les enfants, ils essayent de m'arranger mais c'est pas souvent. Et là, je suis vraiment au cou en ce moment. Du coup, c'est nécessaire d'avoir un peu de nourriture comme ça ? Oui. Qu'est-ce que vous ? Sans cette aide, comment vous feriez, vous pensez ? J'arrivais dans les magasins, je suis franc-mépo. Je peux pas faire autrement. Merci, mon grand garçon. Les visites à domicile permettent aussi de rompre l'isolement des personnes âgées. Je suis depuis 63 ans à l'île de Saint-Denis. Eh bien, j'ai vu des fois des actions de solidarité, le score populaire, la paroisse, mais jamais un groupe de jeunes spécifique. Et ça fait du bien. Un engagement associatif d'une nouvelle génération qui veut donner l'exemple. On est dans un territoire où il y a besoin et où on peut aider. Et dès qu'on peut aider, c'est bien de le faire et sensibiliser les jeunes de notre âge et plus jeunes. J'ai souvent été aidé par des associations et je les remercie encore une fois. Et du coup, je pense que ce qu'on va transmettre, je viens de le transmettre à beaucoup d'autres personnes. Une solidarité nécessaire. En France, 5,5 millions de personnes bénéficient d'une aide alimentaire. Alors, Jean Viard, cette générosité, question téléspectateurs. Les Français se sont-ils montrés plus généreux et solidaires que d'ordinaire en faisant des dons aux associations caritatives ? C'est paradoxal. Ce n'est pas partout. Je veux dire, vous voyez, je regardais aujourd'hui, les églises, par exemple, ont perdu 30 % de leur budget, si on peut dire, de dons. Mais c'est les églises. Dans la première pandémie, on a eu un gros problème parce que c'est souvent des retraités, en fait, les gens qui font les maraudes, tout ça, c'est des gens retraités. Et là, il se trouve que justement, les retraités, on les a enlevés parce qu'évidemment, ils étaient plus à risque que les autres. Donc, on les a remplacés par des jeunes. Moi, j'ai vu des départements de l'Île-de-France où c'est le département qui allait chercher des étudiants qui n'avaient pas cours. Je pense qu'ils les ont un peu arrangés financièrement pour qu'ils fassent le boulot. Donc, si vous voulez, ce n'est pas partout spontanément. Il y a des endroits, sans doute, dans les quartiers populaires, il y a une grande solidarité, y compris parce qu'on s'est rendu compte que les enfants ne mangeant plus à l'école, ils avaient un problème tout simple, c'est qu'il fallait qu'ils mangent. Et donc, beaucoup de mairies, moi, je vois à Marseille, par exemple, le boulot qui a été fait dans les quartiers les plus défavorisés, il est considérable, appuyé souvent par les mairies, pas toujours, ce n'est pas que les associations. Je ne peux pas vous faire une moyenne générale. Mais ce qui est clair, c'est que dans cette période, il y a une partie de la société qui s'est terriblement appauvrie, notamment parce que l'économie grise a disparu, il faut dire les choses comme elles sont. Des petits boulots à côté, le billet en liquide qu'on file au plombier, tout ça, ça a complètement disparu. Et donc, au fond, on dit qu'il y a un million de pauvres de plus et le RSA a augmenté de 8,5%. Donc ça, on le voit bien. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui ont plein de pognon. Il y a 120 milliards qui ont été économisés par la partie supérieure de la société. Mais j'ai tendance à penser que les gens qui sont les plus solidaires, c'est souvent les plus modestes, qui donnent plus facilement parce qu'ils savent ce que c'est que manquer. Et donc, du coup, je pense qu'il doit y avoir des endroits où ça a été plus aidé, notamment appuyé sur les élus locaux, et puis des endroits, je pense, où c'est au contraire l'inverse. Donc la moyenne, on la fera après. Mais je crois qu'on ne peut pas tenir de leçons tout de suite, il ne me semble pas. Je n'ai pas vu, en tout cas, de leçons très claires. C'est vrai que c'est ce qu'on a vu dans le reportage. Ce jeune qui disait « J'ai été beaucoup aidé par les associations. Je suis ravi, maintenant, à mon tour, de pouvoir aider les autres. » Sophie Orange. Peut-être que cette épidémie aussi, ou ces épidémies, ou ces vagues, nous auront appris un mot qui est la fraternité. Peut-être qu'on avait un peu oublié ça, le souci de l'autre, de son voisin, d'aller faire les courses pour une personne âgée, d'une dame qui a pris l'initiative incroyable à l'once de saugner de créer une petite boîte à chaussures et de mettre dedans un petit objet culturel, une petite tablette de chocolat, une petite carte pour les SDF. Et il y a plus de 150 000 boîtes qui ont été comme ça créées partout en France. La fraternité, c'est peut-être, non pas développé, mais en tout cas, c'est peut-être réveillé. Et chacun s'est dit « Tiens, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon voisin ? » Assez simplement. Hélène Romano, en cas de coup dur, quand les temps sont durs, est-ce qu'il n'y a pas aussi une tentation de repli ? Au fond, on se garde ces noisettes pour soi et peut-être ses proches immédiats. La solidarité, est-ce qu'elle n'est pas plus familiale dans ces moments-là ? Oui, je pense que l'autocongratulation et essayer de se valoriser, c'est important. Mais dans la réalité, les périodes de crise vont exacerber à la fois le meilleur de l'individu, on l'a vu avec des actions solidaires, ce qu'il faudra penser dans le temps parce que la pandémie, le Covid, c'est quand même un choc traumatique pour la population en termes de confrontation à la mort, de rupture par rapport à nos habitudes, à la vie d'avant, on va avoir une vie qui va être différente et ça va se penser dans les générations qui viennent. Il ne faudra certainement pas oublier la génération des enfants, des ados d'aujourd'hui, des adultes qui vont devenir parce que dans un an, dans deux ans, dire on est passé à autre chose, il n'y aura plus de solidarité. Donc les actions solidaires, il faudra vraiment les penser dans le temps. C'est vraiment important parce que le politique a souvent tendance à être dans l'immédiateté et face à un événement traumatique, il faut penser dans le temps, à la temporalité. Ça, c'est la première chose. À l'inverse, un peu haut de crise, vous avez des gens qui ont eu des comportements ce qu'on appelle de violences fondamentales, c'est-à-dire vraiment exacerber de repli sur eux-mêmes. Moi, je suis soignante, j'ai eu dans les ascenseurs des papiers comme quand, en tant que soignante, on n'avait pas arrêté dans l'immeuble. Vous avez eu des gens qui ont profité du confinement pour régler leur compte avec leurs voisins. La France a aussi connu cette partie sombre. Je ne sais personne n'en parle, mais c'est quand même une réalité. Alors, les bisounours, raconter des choses extrêmement positives, c'est important, on en a besoin, c'est la créativité, mais je pense qu'il faut être aussi adulte par rapport aux Français qui nous écoutent, de pouvoir dire aussi qu'il y a des gens qui ont pu bénéficier de solidarité, ça a été assez extraordinaire. On a eu des gens qui sont encore aujourd'hui tout seuls, qui n'ont pas d'aide, qui n'auront plus d'aide. Donc, dans les temps, dans les mois qui vont venir, dans l'année, dans les années qui vont venir, il ne faudra pas oublier les Français, parce qu'aujourd'hui, on pense à eux, mais demain, Noël, l'année prochaine, on s'y retrouve. Même si, alors, Yves Tréa, pour le coup, il y a eu une vraie solidarité au niveau national. Il y a eu le « quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron qui a quand même été vrai. On a aidé les gens au chômage partiel, les restaurateurs, le théâtre, le monde du théâtre, le monde de la culture. Et surtout, personne n'a contesté cette solidarité. L'État nounou a pu s'épanouir. Vous savez, c'est là aussi une partie du paradoxe et de la chisophrénie française. C'est que l'État, en France, on est dans un État extrêmement central, un pays extrêmement centralisé, Jacobin, où l'État est très présent. Il faut savoir, la dépense publique en France, c'est 56% du produit intérieur brut. Quand en Allemagne, c'est un peu moins de 50% et en Grande-Bretagne, c'est autour de 45%. Donc, l'État dépense beaucoup d'argent pour faire tourner la machine. Et pourquoi ? Parce qu'on a ce qu'on appelle le fameux modèle social. Vous allez à l'école, même si ce n'est pas vrai, parce que j'expliquerai pourquoi après, on va à l'école gratuitement si on va à l'école publique. On est soigné, on est couvert, on a une couverture sociale. Le test est gratuit. Le test est gratuit. Les transports en commun sont très peu chers par rapport à ce qu'ils sont à l'étranger. Mais tout ça, il y a une contrepartie. On paye des impôts. On paye plus d'impôts que dans beaucoup d'autres pays. Donc, l'État et quand il y a une crise, en France, et on l'a vu à la crise de 2008-2012 et des crises précédentes, quand il y a une crise, l'État sert d'amortisseur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 15 ans, enfin il y a 12 ans, quand il y a eu la crise financière aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en France, il n'y a pas eu la casse sociale qu'on a vécue aux États-Unis. On voyait aux États-Unis des cadres supérieurs qui partaient avec leur carton dans la minute. À Londres, c'était pareil. Le nombre de Français qui sont revenus de la City londonienne parce qu'ils étaient foutus dehors, en France, ce n'est pas ça. En France, vous avez un État qui est protecteur et là, ça prend toute sa signification. Le président de la République avait deux mots-clés quand il est arrivé au pouvoir, libérer, protéger. Libérer, c'est ce qu'il a essayé de faire d'ailleurs au début de son quinquennat et protéger, là, il était obligé de s'y soumettre. Donc, il y a cet État qui est, on parle de l'État mama, mais quand il y a une crise, on est bien content de le voir parce que, justement, ça permet, même si Jean Viard disait tout à l'heure que probablement on va sortir de là avec un million de pauvres, c'est-à-dire de gens qui ont moins de 1 000 euros pour vivre par mois. Là, on a vu ce monsieur dans ce reportage qui a 350 euros pour vivre par mois. Eh bien, il y en aura plus, mais il y a quand même l'État qui est là en secours, je dirais. Jean Viard, on a l'impression qu'avec cette pandémie, il y a une idée qui a fait son chemin, c'est cette idée du revenu universel, c'est-à-dire qu'au fond, on n'était pas forcément responsable de la catastrophe sociale qui vous tombait dessus et que l'État se devait de vous aider dans ce moment difficile. C'est exactement l'idée, non, du revenu universel qu'avait défendu à l'époque Benoît Hamon. Est-ce que les idées de gauche ont progressé pendant cette épidémie pour des choses de façon plus directe ? Le revenu universel, au début, c'est plutôt l'idée de droite, l'idée c'était plutôt tous ceux qui n'ont pas de travail, si on leur donne un revenu, ils vont arrêter de revendiquer et finalement ça sera plus simple pour tout le monde. Donc après ça a été repris sur une idée de gauche tout à fait, donc c'est compliqué. Je ne sais pas quoi en penser, mais si vous voulez, je pense qu'en ce moment c'est vrai que l'État a fait un boulot absolument gigantesque, mais les gens ont trouvé ça normal. Je veux dire, on ne se rend pas bien compte à quel point la France est absolument exceptionnelle en réalité dans cette politique publique et dans ces politiques de soutien, même si encore une fois, regardez l'argent qu'on a prêté aux entreprises, le RSE, 70% étaient placés sur des comptes bancaires, c'est-à-dire que c'est toujours le même système, quand vous mettez un énorme arrosoir pour arroser tout le monde, il y en a qui en ont terriblement besoin à voir qu'ils sont au bord de l'usicide et les autres, ils le mettent de côté. Bon, c'est un prêt, donc ce n'est pas très grave. Mais ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que c'est tout le problème de ces politiques qui coûtent cher et qui se redistribuent comme ça. Moi, je voudrais insister sur un point, c'est la jeunesse, les jeunes étudiants, les jeunes étrangers qui étaient confinés en 9 mètres carrés, ceux qui ont à peine commencé l'année. Il y en a plein qui n'ont pas accroché leurs cours. Et puis, quand on voit tous les jeunes sur le marché du travail, je pense qu'on est en train de fabriquer une génération de jeunes extrêmement difficile, extrêmement douloureuse et le cœur de la pauvreté, il est en train de se déplacer vers la jeunesse. Les pauvres retraités, c'était il y a 40 ans. La pauvreté aujourd'hui, c'est la jeunesse et je crois qu'il faut le dire parce que 56% des jeunes qui vont au Resto du Coeur, des clients des Resto du Coeur qui sont des jeunes, je pense que c'est un chiffre totalement infolant. Sophie Orange, la pauvreté aujourd'hui, elle est chez la jeunesse. Toutes les associations caractatives le disent, Secours populaire, Secours catholique, Resto du Coeur, le visage de la pauvreté a changé. Ce sont effectivement des jeunes, des personnes qui, jusqu'à maintenant, y arrivaient et là, qui n'y arrivent plus et qui n'ont plus d'autre choix que de bénéficier de ces aides. Oui. Pour compléter ce que vient de dire Jean Viard, il y aura un moment nécessairement où il y aura la facture. Et il y a un débat qui est en train de naître sur le plan politique, c'est celui de la dette justement avec un débat qui traverse tous les courants politiques. D'ailleurs, on n'est pas de droite en disant il faut rembourser la dette et puis de gauche en disant ben non, c'est pas grave. La droite a changé là-dessus et la gauche aussi d'ailleurs. Dans tous les mouvements politiques, il y en a qui disent cette dette, il faut l'oublier, il faut l'effacer quand le moment sera venu. Et d'autres qui disent ben non, on ne peut pas et c'est d'ailleurs la position du ministre de l'économie actuelle Bruno Le Maire qui dit on ne peut pas, il va falloir rembourser. Pourquoi dit certains on peut l'oublier ? Parce que c'est une dette qu'on a contractée non pas auprès de créanciers privés mais auprès de la banque centrale européenne qui nous appartient à tous. On a deux avantages, c'est qu'on a une banque centrale qui est effectivement pas uniquement en Europe, d'ailleurs c'est vrai de la Fed aux Etats-Unis, des banques qui créent de l'argent et il n'y a pas d'inflation. Donc c'est un petit miracle qu'on est en train de nuire. Et deuxième chose, effectivement les taux d'intérêt sont très bas et donc ça facilite en partie les choses mais ça va être un débat à mon avis. Et l'objet d'autres cédants en l'air. D'autres cédants en l'air. Que faire de cette dette ? Très garantie par l'État d'en parler janvier. Combien d'entreprises vont finalement les rembourser ? Normalement il va être remboursé à partir du printemps, ça va forcément être repoussé d'un an. Et est-ce que ce sera un jour remboursé ? Allez, tout de suite on revient à vos questions. Alors, en ces temps d'épidémie, les messes de minuit connaîtront-elles un engouement inattendu ce soir ? C'est vrai qu'Yves Tréhard, les théâtres sont fermés, tout est fermé et les messes de minuit on peut y aller librement. Je suis persuadé qu'elles connaîtront un grand engouement. Et d'ailleurs, il y a des communes qui, voyant l'enthousiasme de beaucoup de fidèles, ont décidé de déporter leur messe dans des espaces publics, des salles polyvalentes, des gymnases, parce que, justement, ils voulaient pouvoir accueillir le maximum de monde. Et ça, c'est aussi, attention, là c'est la dimension, je dirais, religieuse et il y a beaucoup de gens qui, leur foi est importante dans ce moment-là. Donc, ils veulent pouvoir la vivre et pour la vivre, ce n'est pas uniquement au pied d'un sympa de Noël. Que se passera-t-il si les Français ne respectent pas les recommandations, précautions et autres consignes pour ce réveillon de Noël sous Covid ? Sophie Orange, on commence à entendre ça et là, l'idée d'un reconfinement dès le 26 décembre, disent certains. Certains élus, certains médecins le demandent. Alors, le gouvernement a choisi pour le moment de temporiser parce qu'en fait, on ne peut pas connaître les conséquences d'un éventuel relâchement avant une dizaine de jours. Donc, il faudra attendre le 10-15 janvier pour savoir si vraiment ces fêtes ont été la source d'un relâchement avec une augmentation importante des cas et ensuite l'augmentation du nombre d'hospitalisés. Mais c'est vrai que dans l'Est de la France, en tout cas, les chiffres virtaux rouges écarlates. un reconfinement régional. En tout cas, on fera le point le 10-15 janvier. Jean Viard, question. Sera-t-on un jour pourquoi ce goin frais de gras de sucre est possible alors que ce goin frais de culture n'est pas possible ? On a fait deux cases. Essentiel, non essentiel. Le gras, c'est essentiel. Oui, mais on peut dire les choses comme ça. Le problème, c'était de supprimer tous les déplacements. Moi, je dis de plaisir. On a laissé le travail et l'école et donc les courses. Je reconnais que moi, ça me choque parce que la France, la culture, etc. Évidemment, en plus, je suis éditeur donc forcément, encore que moi, j'ai vendu des livres comme jamais depuis trois mois. En tant que chef d'entreprise, je suis content. Pas du deuxième, il faut le dire quand même. Vous savez que jamais, en juin dernier, on a acheté 11 % de plus de livres que l'année dernière et là, il y a eu des jours avant Noël, on n'avait jamais sorti autant de livres de toute l'histoire du livre. Donc, la culture, s'est déplacée. Donc, il n'y a pas que la Grèce, si vous voulez, ou les mauvais vins ou les psychotropes. Il y a eu aussi des pratiques culturelles nouvelles. Après, si vous voulez, bien sûr, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, ce sont des choix absurdes mais il fallait faire des choix pour limiter les flux. Donc, on en a coupé quelques-uns. Bon, sans doute ceux qui étaient les plus faciles à couper. Je vous rappelle quand même aussi que la culture, c'est extrêmement important mais vous savez, en Ile-de-France, il y a 50 000 personnes par jour qui vont au cinéma ou au théâtre pour 12 millions d'habitants. Non, faisons attention de ne pas non plus nous concentrer sur une pratique sociale assez élitiste en réalité comme si c'était le commun de la... Je dirais, les matchs de foot pour beaucoup de gens, c'est aussi important que la culture. Je ne parle pas des bars. Donc, si vous voulez, faisons attention de ne pas trop mettre la culture au centre alors que c'est aux gens de culture de nous proposer des spectacles d'ici l'été prochain qui vont savoir transformer cette pandémie en histoire collective et en œuvre d'art. C'est à ça qu'ils devraient se concentrer en ce moment. J'aimerais beaucoup un festival d'Avignon qui soit bâti sur des œuvres qui soient créées pendant la pandémie, vous voyez. Voilà, Avignon, parce qu'on va le préciser, vous vivez à côté de Marseille, dans le coin. Alors, le e-commerce est-il le grand vainqueur de ces fêtes de Noël 2020 ou le petit commerçant, l'artisan du coin de la rue qui lui aurait damé le pion ? Moi, je serais plutôt... Si vous voulez, les deux. Le commerçant de proximité, évidemment, surtout si c'est un commerce de bouche. Je pense que les gens, ça participe de ce qu'on disait, les gens qui se remettent à la cuisine, qui réapprennent à faire par eux-mêmes, ils vont justement... Et puis, là, il y a un côté solidaire aussi, c'est de faire marcher le commerce qui est à côté de chez soi. Alors, après, il y a les commerces dits non essentiels, qualificatifs du gouvernement, mais qui ont été repris d'ailleurs à l'étranger, parce qu'à l'étranger, on parle aussi de commerces non essentiels. Vous savez, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Alors là, je dirais que ça a fait progresser, évidemment, pendant les périodes de fermeture, les plateformes et le e-commerce. Il y a eu un débat en France en disant, pour ne pas le citer, Amazon, c'était un débat un peu ridicule. Le principe d'Amazon est tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, il a été développé par des sociétés et par des entreprises européennes, françaises, qui font la même chose qu'Amazon. Simplement, Amazon, effectivement, n'est pas domicilié en France, ne paye pas d'impôts en France, ou quasiment pas. C'est l'optimisation fiscale qui vous gêne. C'est l'optimisation fiscale. Mais il y a énormément de petits commerçants, de magasins de vêtements, de magasins de décoration, qui ont profité, justement, des services d'Amazon pour pouvoir continuer à avoir une activité. Donc, il y a eu une pétition il y a quelques semaines qui confondaient le principe et le fait que la société était effectivement une société quasiment offshore. Le couvre-feu sera-t-il à nouveau en vigueur dès demain, Sophie Orange ? Est-ce qu'il est bien respecté, d'ailleurs, ce couvre-feu ? Alors, le couvre-feu, moi, pour être sortie hier à 20h30 pour aller chercher quelqu'un à la gare, j'étais étonnée du nombre de personnes qu'il y avait sur le périphérique. Dont vous-même, d'ailleurs. Vous n'aviez pas à y être. Si, parce que j'allais chercher quelqu'un à la gare avant que vous n'avez pas le choix. Non, alors, on n'a pas encore le nombre de contrôles qui ont été réalisés depuis les nouvelles règles post-confinement. En tout cas, le couvre-feu, effectivement, dès demain, reprend à 20h jusqu'à 6h du matin. Hélène Romano, alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre, Emmanuel Macron, huit jours d'arrêt, serait-il possible de connaître son traitement ? Et si oui, la maladie aurait-elle changé le regard que nous avons sur le président ? Je pense que sur son état de santé, il n'y a que son médecin et avec son accord qu'il peut communiquer sur le traitement qu'il a eu ou qu'il n'a pas eu. Il est possible qu'avec toutes les précautions qu'il a pu prendre, il ait réalisé l'impact que pouvait avoir cette maladie qui est quand même particulièrement rude. Moi, pour l'avoir eu avec une forme grave, je vais vous assurer que c'est particulièrement difficile. Donc, il a peut-être eu une empathie encore plus forte qu'il ne l'a pour les personnes qui ont été atteintes et touchées par ce virus, alors qu'il prenait toutes les précautions. Donc, je pense qu'à titre personnel, il a probablement évolué encore davantage, il était déjà très sensible encore davantage par cette question-là. Elle a nécessité de prendre des précautions maintenant sur le traitement qu'il a pu avoir. Il n'y a que son médecin avec son accord qui peut communiquer à ce sujet-là. Jean Viard, l'esprit des Français est-il quand même à la fête ? Moi, je crois que oui, mais si vous voulez, d'abord, parce que Noël, c'est un moment tellement génial dans nos vies que je crois qu'on va se débrouiller pour que ça se passe bien. Et puis, je vous dis, parce qu'on a l'horizon du vaccin. Donc, c'est vraiment la porte qui s'ouvre. Elle est un peu entre-ouverte seulement, mais on a un horizon. Donc, il me semble, si vous voulez, que tout ça doit quand même aller à peu près dans le bon sens. Mais je sais que c'est compliqué parce que les 20% de gens totalement dépressifs, les dizaines de milliers de petits patrons au bord du suicide, tout ça, je ne les oublie pas non plus, si vous voulez. Et évidemment, dans certains quartiers populaires, on dit que 20% des enfants n'auront pas de cadeaux. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai lu statistiques quelque part. Donc, il y a tout ça. Mais moi, je reste fixé sur l'horizon du vaccin et sur le fait, je parie que juin prochain sera une explosion de vie, très probablement. Sophie Orange, tous mes invités et moi-même avons eu le Covid durant la première vague. « Pouvons-nous au moins fêter notre survie dignement ? » Oui. On produit des anticorps. Alors, on a de la survie, d'ailleurs. C'est la question qui est ainsi. On produit des anticorps, mais ces anticorps ne sont pas éternels dans le corps. Donc, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des personnes qui font des prises de sang pour connaître sa sérologie qui, plusieurs mois après, trois, quatre mois après avoir eu des symptômes, n'ont plus d'anticorps. Ça baisse inexorablement. Donc, on peut tout à fait l'avoir une deuxième fois. si votre voisin de table vous dit « C'est bon, enlève ton masque, j'ai déjà eu le Covid, je ne peux pas l'avoir une deuxième fois. » Attention, si, tout le monde peut l'avoir deux fois. Il y a quelques cas de réinfection qui ont été documentés dans le monde. Donc, il faut rester prudent. N'aurait-il pas fallu sacrifier les fêtes cette année pour casser significativement les chaînes de contamination ? Difficile quand même. Non, je pense que c'est compliqué. On a évoqué tout à l'heure le moral de la nation, si je puis dire, et vous ne pouvez pas confiner les gens comme ça indéfiniment et puis faire en sorte de supprimer carrément du calendrier certains rendez-vous qui sont des rendez-vous. Noël, encore une fois, c'est un rendez-vous, je disais, sacré, même si on n'est pas religieux et c'est un rendez-vous familial, en plus, qui est important pour toutes les générations parce que ça permet ça permet aux plus anciens de voir les jeunes, aux jeunes, bon, évidemment, il y a les cadeaux qui ne sont pas loin. Donc, non, le gouvernement ne pouvait pas faire ça et d'ailleurs, vous n'avez aucun gouvernement, ils disent précaution, mais regardez à Londres où ça va mal. sans recevoir de visiteurs. En Italie, les règles sont très strictes quand même. Hélène Romano, il ne fallait pas sacrifier Noël ? Vous, la spécialité... Non, certainement pas Noël, c'est la fête de la vie, c'est la fête de la paix, c'est la fête de l'amour, c'est la fête de la famille, nos enfants, nos adolescents, vraiment, j'insiste beaucoup, beaucoup sur cette génération-là, ils ont besoin d'avoir des adultes qui portent la vie, qui ont envie de vivre ce Noël, même s'il est particulier, même si on est vert, on va faire proche de créativité, mais ce moment de bonheur, c'est extrêmement important pour eux, qu'on soit là pour le porter. S'il n'y a pas d'adultes pour avoir confiance en la vie, pour nos enfants, nos adolescents, ça va être dramatique. Eh bien voilà. Il faut aller faire Noël, il faut maintenir Noël. C'est ainsi que se termine cette émission, joyeux Noël à tous, bon réveillon, on se retrouve demain à la même heure pour un nouveau C'est dans l'air, vous restez sur France 5, à suivre, c'est à vous.